mesdames et messieurs bien le bonjour commençons cette journée avec un kawa voilà c'est tout ce que je voulais dire bonne journée à tous non plus sérieusement comment allez-vous bon aujourd'hui je vous ai parlé de la x257 et du intake de géo vape ça fait un petit moment je vous en ai parlé un petit moment pâteau pas trop mais au final je sais pas réellement parler du intake et il ya là les choses à dire dessus alors aujourd'hui on va parler d'une tête mais moi je me rendais pas compte que j'ai refaire une vidéo dessus et en fait si alors déjà commençons par le commencement c'est une collab avec mike fait c'est un américain tu vois et sur la côte de youtube moi je suis là lui au quatrième étage tu vois c'est ça en fait c'est pas ses premières collames et aux grilles c'est mes copains je disais avant d'éternuer que aux grilles c'est mes copains et du coup ils m'ont envoyé tout simplement et ils m'ont dit écoute on commence à te connaître un peu on commence à connaître tes tes cire que tu es que tu es chiant que que tu n'es pas d'objectif que tu es invendu j'aurais dit ben c'est la base qu'on nommait où et aux grilles et du coup ils m'ont quand même envoyé voilà tout ça pour dire qu'ils me l'ont envoyé mais ils m'ont dit que moi qui aimais bien le 2x de chez league bay ça lui ressemblait alors tout en étant mieux évidemment ils vendent leurs produits et au final il ya quand même beaucoup de choses à dire et ce n'est pas du tout la même chose que le 2 quand on va ouvrir la boîte on va voir un petit manuel si tu ne sais pas le faire une carte de garantie et à l'intérieur tu auras du coup dans une petite boîte comme ça une paire de coïl de coïl en fusel si je me trompe pas une clé à laine des joueurs d'étanchéité un petit coton fourni de base tu auras également un autre pyrex qui était fourni qui est en version classique et tu auras cette petite chose voilà que wotofo je pense que c'est wotofo qui a instruit ça dans ses packagings et qui va te permettre de faire une chose énorme c'est que tu montres tu mets ton coïl en fait tu le mets à ras je suis bête je peux te le montrer j'ai des coïl alors par exemple tu veux mettre des milky strength fusel clapton tu postes ça papa dans maman et tu coups pas c'est pas nouveau ça existe depuis un petit moment je m'en suis fait en 3d je n'ai jamais eu l'occasion de tester voilà c'est la magie de le foot dans un carton et du coup au pays qui a mis ça dans le packaging je me suis dit tiens autant de tester et sincèrement ça marche nickel alors ça marche nickel oui et non moi j'ai mis une autre paire de coïl j'ai dû quand même recouper un tout petit peu parce que c'était trop haut sinon ça n'arrivait pas aux air flow enfin ça n'arrivait pas la cloche des air flow et du coup j'ai dû recouper un peu plus bon sinon c'est déjà très bien alors qu'est ce qu'on apprend via cette boîte alors déjà on apprend que on a un bubble on a quatre quatre joints etc voilà enfin c'est les choses classiques c'est les choses classiques de chez eux voilà le intake du coup il ressemble à ça cette petite chose tu vois design atypique je t'avoue des équipes très spécial top cap également assez spécial un quart de tour up pour accéder au système de remplissage avec un gros joint d'étanchéité qui lui malheureusement n'est pas fourni dans le packaging je suis vachement déçu de ça parce que je quand moi je nettoie mais mes atouts à l'ultrason même si des fois je retire les joints et des fois comme un teubé j'oublie de retirer les joints une fois sur deux ça gonfle et du coup c'est très chiant à remettre mais c'est tout là le intech tu vois qu'il est rempli voilà donc tu te dis quoi mais il ya il ya un système anti non il n'y en a pas c'est juste que comme un teubé je les remplis juste avant donc on va venir l'ouvrir et on va s'intéresser au plateau de petites minutes alors tu vois que le plateau ressemble à ça alors on va faire un petit zoom tac 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 voilà le plateau ressemble à ça donc là tu vois que j'ai mis deux coïles et en fait juste ici tu as acheminé des air flow voilà tout simplement et qui va te permettre également de faire alors ça je l'ai testé ça marche une fois sur deux après avoir c'est eux qui m'ont dit donc avoir une fois sur deux la forme du rond est fait pour éviter les rejets de liquide ou le surplus de liquide qui rentre dans ton sur ton colle et du coup tu tapes des rejets juste en dessous on aura deux systèmes torx pas clé à laine plutôt pour le pas de vis tout simplement et ça c'est le gros inconvénient c'est qu'en fait tu vois quand je vais le décaler à mer là le joint est retiré on va le faire de ce côté là du coup tu vois que juste ici le focus revient s'il te plaît gros voilà juste ici c'est là où tu as ton coton en fait mais 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 ce système là est très très petit voilà ça c'est le premier reproche que je peux donner à ce intake c'est que la la cité de liquide est très faible par rapport à par rapport à tout par rapport au coil que tu peux monter dessus etc et ils m'ont dit oui tu peux mettre du gros coil bon soit je mets du gros qu'on droite au bout de 20 minutes sincèrement en 50 50 pourtant et en fait c'est vrai que tu peux pas mettre n'importe quel coïn dedans des fusées de wad ça rentre par contre tout ce qui est un peu plus large ça ne rentre pas c'est important d'hydrater ça ne rentre pas après en termes de dimensions de coil j'ai remarqué que du 2,5 en 30 70 ça passait très bien par contre du 3 de diamètre en 30 70 ça passe avec beaucoup plus de mal par contre donc le 30 70 ne passe pas en coton j'ai pas mis le cotton king j'ai pas mis le justement j'ai pas mis le bacon dedans j'ai mis du cotton king qui je trouve à tort un peu plus rapidement et restitue également plus les saveurs il faut pas mettre des coles trop haut ça veut dire qu'il faut pas les sur élevé non plus c'est pour ça que le petit bloc qui fournit à l'intérieur va être très important tout simplement et je vais c'est pas renversé up je vais c'est peut le montrer comme ça tout simplement la cheminée est très basse c'est pas une cheminée non plus ultra haute du coup si elle est passée pas autre et du coup si tu mets un coût tu vas te prendre toute la vapeur ultra chaude dans la gueule ça va être appréciable mise à part ça mise à part ça les coils tiennent très bien sincèrement après tout dépend du liquide que vous mettez dessus évidemment mais au final pas réellement une coup de drahite fou fou ça a été ça a été par là par contre et ça je l'ai remarqué au bout de six bons jours d'utilisation si ce n'est plus c'est qu'au final les airflos sont quand même un peu serrés faut se l'avouer de toute façon tu as vu la gueule des airflos c'est pas des airflos non plus très aériens pourtant je suis à 80 watts c'est pas des airflos non plus foufou et c'est vrai que si tu sacs trois quatre fois dessus mais les bonnes sacs quand même bah on revient justement problème du liquide qui remonte qui va le liquide qui va se faire qu'il a imbibé le coton tout simplement et bah vu que les cuves sont très fines le liquide va mettre pas mal de temps quand même à se réimbiber donc tu seras obligé de fermer les airflos et de pomper pour forcer liquide à rentrer ça je trouve ça un peu malheureux je pense que les allées les sorties de coton ils ont dû les faire beaucoup plus large pour faire pour pouvoir permettre de faire passer beaucoup plus de liquide vu que je parle avec mes copains les hombros on était venu à parler du intake v1 que moi je n'avais pas utilisé ça je vous rappelle et du coup le intake dual a été c'est mon premier tout simplement et on a fait notre comparaison ils ont eu le intake 1 et moi le intake 2 c'est vrai que le intake 2 remporte la chose contre le intake 1 après il faut aimer du alcool tout simplement rendu saveur vapeur il reste très bien je pense que pour les personnes mordues de vape ça veut dire grosse vapeur etc il sera pas pour vous tout simplement je pense que le intake est plus pour les personnes débutantes débutantes dans le reconstructible évidemment au niveau du prix on est sur quasiment le même prix que le que le zeus un peu plus cher si je me trompe pas et c'est vrai que le zeus c'est vraiment gros clou de un gros clou tu peux faire un gros nuage etc si tu mets des bons coïs le intech c'est à peu près la même chose mais en moins de vapeur et en tirage un peu plus serré ces deux atos le zeus et le intech et c'est pour ça que je dis qu'on a parlé au niveau simplicité de montage ces deux atos très très simple à monter en moins de 10 minutes c'est fait même pour un débutant il n'y a aucun problème avec ça le mode d'emploi est là et très bien expliqué également par contre le coton qui est fourni à l'intérieur nul nul à chier entre guillemets en moins de une heure de rite de rite absolue pas de saveur que dalle et puis il absorbe pas il est beaucoup trop épais il est beaucoup beaucoup trop épais et et non ça ça marche pas après le coton qui est fourni dedans c'est des cotons c'est vraiment genre si tu vas en magasin et que le mec le vendeur n'a plus de coton ou autre et tu dois faire un montage en speed tu utilises tu utilises ce coton sinon sinon tu prends ton coton classique et puis ça va très bien justement le coton que je voulais vous présenter c'est le coton king c'est un coton que j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça que je connaissais pas avant et qui marche beaucoup mieux que le bacon beaucoup mieux que le native et que le fiber également même au niveau restitution de saveur vapeur c'est c'est le c'est le jour et la nuit tout simplement si tu veux faire une petite soirée de chill par exemple sur insta vous voyez beaucoup à la petit à carras aux bars etc ouais je serai beaucoup avec le in tech ça fait un tirage un tout petit peu serré 3 mg 6 mg sincèrement ça passe nickel j'ai même été étonné avec le 6 mg rien à dire dessus le in tech fait largement son travail est ce que c'est un ato que je recommande amplement amplement je le recommande c'est un ato qui peut faire parler de lui qui malheureusement n'est pas beaucoup médiatiser sur la plateforme je parle de youtube évidemment au côté français c'est pas j'ai pas vu 40 mille revues sur celui ci aux états unis évidemment mais pas en version français c'est un ato qui vraiment très très bien une bonne petite contenance que dire de plus si vraiment vous avez l'occasion de l'acheter ou même de le tester je me répète avec mes autres vidéos mais prenez le foncé il est vraiment très très bien sincèrement entre celui ci le zeuse qui est juste à côté et le rilouade en single sur le tube méca sincèrement c'est mes trois kits auxquels je tourne la journée fruité sucré tabac c'est nickel sincèrement je fais amplement ma journée en plus avec la vx je vous avais dit que c'était en accueil 2700 j'ai oublié de vous rappeler qu'il ya aussi la possibilité de mettre des accus 21 700 donc comment vous dire que j'ai rechargé mes accus avant-hier soir je vais pas 90 watts et j'ai fait 600 700 six peuvent aujourd'hui voici l'autonomie de mes accus depuis avant-hier sachant que mes peuvent je les risettes chaque jour enfin chaque jeu avant d'aller me coucher et et cette box tient très bien alors justement par rapport à l'autonomie avec les l'aide je vous en avais parlé et sur un stage de demande de personnes qui sont venus me demander alors du coup l'autonomie bouffe ouais le bas les lettres plutôt bouffe l'autonomie de la batterie ça je vous dis pas le contraire mais ça reste un côté un peu cheap cheap en soirée tu mets les lettres dont tout le monde est content voilà mais ça reste très très bien merci aux veilles ça fait pas mal de temps que je travaille avec vous aux veilles pas été compréhensible ça fait un moment que je l'ai le intègre je vais pas vous le cacher malheureusement avec le déménagement l'emménagement etc je suis un peu un peu le cul entre les deux chaises vous le voyez bien il n'y a pas de son il n'y a pas de caméra est dégueulasse etc mais voilà je fais au plus vite aux veilles ne me fout pas des bâtons dans les roues comme certains je ne balancerai pas de noms évidemment mais voilà ils sont 100% réglo aux veilles vous pouvez foncer ils font de la très bonne cam même même l'ocula l'oculage les pas mis en valeur je vous le cache pas pourtant ils sont foutent ils sont foutent comme dans l'an 40 et l'oculage continue je continue de vaper dessus de temps en temps intake je recommande à 100% je n'ai pas de prix de pas de prix de revente en prix grand public malheureusement pour le moment mais voilà si je me trompe pas il sera aux alentours de 30 40 euros je pense ça serait un bon prix pour pour cet ato et puis voilà je vous fais à tous des gros bisous qui était haut prenez soin de vous n'oubliez pas barre en description je demande pas de l'aise je demande pas de vous abonner ou autre mais si vous voulez suivre un peu plus mes aventures emménagement etc insta snapchat etc venez en masse on n'oublie pas noël arrive à très grands pas vous pouvez gagner une agis x avec un ato et des jus également la vidéo est pas dans ma chaîne youtube c'est pour gagner ça à noël je vous fais à tous des gros bisous c'était théo amour vouloir prospérité faites l'amour pas la guerre c'était théo ciao